Musique Nous sommes à Autran, au centre de vacances de l'Escandy. L'intérêt de ce lieu, c'est à la fois de nous offrir un espace de piscine pour nous permettre d'accompagner et de nous permettre aussi d'avoir des salles à disposition pour venir travailler au niveau corporel à sec. Et puis c'est un espace aussi dans lequel nous avons la possibilité de se déposer pendant ces six jours pour réaliser cet accompagnement-là. L'objectif de ce stage, c'est de permettre aux personnes de passer de la peur dans l'eau au plaisir et à l'aisance aquatique. Permettre aux personnes de pouvoir faire l'expérience corporelle du plaisir et du mieux-être dans l'eau. Quand je le formule comme ça, c'est contrebalancer, je vais le dire comme ça, une mémoire corporelle qui à un moment donné a pu garder un vécu en tout cas qui a été inconfortable dans la relation à l'eau et de leur permettre justement de transformer, de faire évoluer cette mémoire corporelle de manière positive pour qu'ils puissent finalement transformer leur relation à l'eau, leur relation à leur corps dans l'eau. Le concept de mémoire corporelle, c'est que notre corps est notre compagnon de vie. Notre corps, au-delà de ce que nous pouvons garder en mémoire sous forme de souvenirs ou de pensées, le corps ne ment pas et qu'à cet endroit-là, il est emprunt de tout ce que nous avons vécu. Tout ce que nous vivons dans notre vie, nous le vivons dans notre corps et tout ce que nous vivons dans le corps, nous le vivons dans la vie. Et cette mémoire-là, de manière inconsciente, va venir s'exprimer, en tout cas dans le travail aquatique. C'est vraiment de permettre que ces expériences qui ont été ancrées de manière sensorielle puissent évoluer positivement, c'est-à-dire de pouvoir libérer finalement le vécu traumatique et de pouvoir permettre de faire une expérience nouvelle et agréable dans l'eau. C'est-à-dire que nous avons un axe qui est que, en tout cas dans l'émotion de la peur, le besoin premier est de pouvoir comprendre et d'y mettre du sens. Donc tous les échanges, en tout cas les temps d'espace de parole que nous avons, permettent à la fois à la personne d'être en présence de ce qu'elle vit, de pouvoir l'exprimer, le formuler, et du coup de pouvoir pour nous, en tout cas, outiller les personnes d'une meilleure connaissance des processus de peur, d'appréhension qui peuvent être là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a, en parallèle à ces espaces de parole, des espaces de pratiques psychocorporelles qui sont vraiment utiles pour permettre à la personne d'entrer en contact avec, sentir son corps. Puisque notre principale médiation, finalement, va être le corps et l'eau. Et du coup, ces espaces psychocorporels que nous réalisons à sec permettent à la personne d'aller vraiment en contact avec, je sens mon corps. Par la suite, dans l'eau, et le fait d'allier ces approches-là à sec et aquatique, ça nous permet aussi de proposer aux personnes cette alliance, finalement, entre je vis mon corps et je vis mon corps avec l'eau, dans l'eau. Finalement, aujourd'hui, le centre d'études Accor et Accor continue de cheminer, c'est-à-dire qu'il continue de grandir. Pour moi, en tout cas, c'est une grande joie que celle de pouvoir vivre cette étape de transmission avec ce qu'Alain a fondé, avec cette base-là, vraiment, qui est solide dans les processus d'accompagnement qui a fait ses preuves maintenant depuis 30 ans. Et plus particulièrement, en tout cas là où je suis en sensibilité, c'est cette qualité de relation qui nous unit au-delà d'un enseignant, au-delà d'un partenaire d'animation. J'ai aussi rencontré un humain qui ne cesse de croître tout au long de sa vie et qui offre finalement pleinement l'espace à l'autre de pouvoir aussi se déployer. Et c'est vraiment avec cette sensibilité-là que j'ai ce plaisir aujourd'hui de finalement reprendre le flambeau, un peu comme une flamme olympique qui se transmet. Et il y a vraiment au cœur de cette transmission l'importance et en même temps l'unicité du lien humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada